d'où l'importance de toutes ces trajectoires douloureuses de post-opératoire qui sont décrits et redécrits dans la littérature en post-opératoire on garde le patient au centre de notre prise en charge de rachis et sans attendre est-ce que les blocs de parois ça fonctionne on fait appel à l'acupuncteur on va demander à l'acupuncteur si c'est moi l'acupuncteur et si le piqué ça marche et si ça va nous aider aussi bien en termes de douleurs aiguës que sur un plan de chronicisation comme on a parlé juste là pour ça je vais commencer avec un petit peu d'anatomie j'ai surtout parlé des voies postérieures pas trop des voies antérieures on pourra parler aussi de la chirurgie du rachis cervical juste pour bien comprendre un petit peu les structures musculaires qu'on a dans le dos en fait on a trois couches musculaires qui n'ont pas du tout les mêmes innervations qui est peut-être un élément qui va expliquer les résultats que je vais vous donner à la fin sur ces blocs de parois pour la chirurgie du rachis donc on va avoir une couche superficielle qui va être le grand dorsal, le trapèze les élévateurs de la scapula le rhomboïde qui sont des innervations plutôt par le dorsal de la scapula le thoracolombaire enfin CNR qui viennent de manière très proximale après on va avoir une deuxième couche qui est un petit peu plus profonde qui est la couche intermédiaire avec les dents clés supérieures et inférieures et enfin on a les muscles qui donnent ces érecteurs du rachis que vont être ce que vous avez un petit peu en bas de la diapositive donc l'iocostal, le longissimus et l'épineux et les blocs qui sont proposés c'est surtout un bloc de ces rameaux dorsaux et c'est en fait juste le bloc de l'innervation de ces blocs érecteurs donc de cette couche très profonde on ne va jamais lorsqu'on propose les blocs dont je vais vous parler bloquer les couches intermédiaires ou les couches superficielles je ne dis pas que c'est parce qu'on n'a pas un bloc complet qu'on va avoir des résultats assez aléatoires comme je vous le montrerai mais c'est peut-être une des réponses la problématique de ces blocs dans la littérature c'est que c'est difficile de comprendre ce qui se passe parce que vous avez une très belle modélisation ici au niveau thoracique mais c'est la même chose au niveau cervical au niveau lombaire et bien il y a beaucoup de blocs qui ont été proposés initialement avec heureusement un travail de la nomenclature qui a été fait sur la direction d'El Bogladi et qui a une très belle réflexion pour n'avoir maintenant que trois blocs le paravertébrale on ne parlera pas mais après vous avez le rétro-lamer et les réacteurs du rachis l'objectif étant d'aller infiltrer lorsqu'on fait ces blocs-là entre la région, la zone osseuse et la zone musculaire des érecteurs du rachis pour bloquer ces petites branches jaunes que l'on voit donc les rameaux dorsaux des nerfs spinaux pour aller donc avoir un impact juste sur cette bande de trois muscles qui va venir longer toute la zone paraspinale donc là ce qui est bien maintenant c'est cette nomenclature qui fait que la littérature si vous vous intéressez on n'aura plus de MTP, de clip, de tous ces trucs-là on devrait rester sur une ou deux terminologies sachant que la plupart de ces blocs même s'ils décrivent une zone d'injection à quelques centimètres ont le même objectif qui sont ces rameaux dorsaux ce qui est important et c'est probablement et là Léa vient de vous donner la réponse ce qui est important c'est vraiment l'introduction et la mise en place de ces blocs ou de ces techniques dans un parcours seul, ils ne fonctionnent pas moi j'adore l'acupuncture mais je me rends compte à l'heure actuelle que si on ne replace pas l'acupuncture ou la LNC le corps original dans un parcours complet en fait on n'a rien compris et c'est là où vous avez des recommandations de Bertrand de Monod qui était un chirurgien du rachis moi je suis content parce que j'étais interne avec lui à Rouen et il est venu à l'ASFAR faire un très beau topo sur la chirurgie du rachis et l'impact qu'ont les anesthésistes sur la chirurgie du rachis l'année dernière c'était vraiment très bien et il a donc été un des auteurs de ces recommandations sur le parcours de ces patients qui sont pris en charge pour une chirurgie du rachis plus ou moins majeure et ce qu'on voit c'est qu'on a effectivement au centre de cette prise en charge en intra en pair opératoire l'utilisation de différents types et différentes techniques la seule limite quand on regarde sur la droite de la diapositive on a des recommandations avec des niveaux plus ou moins élevés on en reparlera mais en fait on a tout on n'a pas de réelle orientation pour une technique par rapport à une autre donc on va vous dire qu'on peut faire de l'APRI de l'ALR de l'infiltration alors qu'en est-il est-ce qu'ils font choisir une plutôt qu'une autre est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre donc là vous avez des hauts niveaux de recommandations dans ces recos de Bertrand Demono sur le parcours patient en chirurgie du rachis si on regarde maintenant ce que nous propose Prospect deux recommandations pour la chirurgie complexe c'est la laminectomie donc la laminectomie c'est plutôt la décompression et là on va faire un bloc de la partie dorsale pour plutôt des patients qui ont des douleurs aux jambes donc on comprend déjà qu'on n'est pas forcément très bon on va faire un truc des muscles alors que les gens ils ont mal aux fesses et aux jambes donc on n'est peut-être pas très bien indiqué et quand on regarde cette première recommandation de Prospect et bien en fait l'ALR ça ne sort pas en premier c'est non recommandé pas parce qu'il ne faut pas le faire parce qu'on n'a pas assez de data à l'heure actuelle pour se dire que c'est efficace on n'a pas assez de data donc c'est 2020 donc c'est des papiers qui dataient d'avant 2020 mais quand on prend maintenant 2020-2023 il y a des méta-analyses mais qui sont assez discutables et discutées soit qu'elles soient en faveur soit qu'elles soient contre l'ALR on n'a pas vraiment une grosse revue qui va dire oui il faut le faire vous allez transformer le parcours de votre patient si on reprend maintenant la chirurgie complexe où là les patients ne vont pas avoir forcément de la décompression mais de la stabilisation de la dégénérescence du rachis donc une chirurgie peut-être beaucoup plus invasive et bien là encore quand on regarde si on s'intéresse aux blocs dont je vous ai parlé les érecteurs le thoracolombaire interfacial plein bloc enfin tous ces blocs de la région dorsale et bien là encore il manque de la data toujours la même chose c'est avant 2020 est-ce que depuis on en a eu est-ce que depuis on en a eu je vais conclure avec ce très beau papier et je vais vous donner mon expérience personnelle parce qu'on s'est largement intéressé comme l'équipe de Philippe Cuvillon à ses blocs pour la chirurgie majeure du rachis donc là il a eu la chance de le publier avant nous on a exactement le même papier donc on n'ira pas plus loin Philippe a fait un travail incroyable et en plus lui il a une évaluation à trois mois donc il est encore plus pertinent que nous quand on regarde c'est 50 patients on en a 90 c'est la chirurgie du rachis un ou deux étages comme eux ils font des érecteurs on faisait un thoracolombaire interfacial plein bloc mais c'est pareil ils font repil versus salin c'est comme nous et le primarié de com c'est la consommation de morphine à 24 heures et quand on regarde les consommations de morphine à 24 heures effectivement on est un peu mieux alors après probablement avec des stats on peut montrer qu'on est statistifiquement significatif mais en fait cliniquement il n'y a aucune relevance c'est incomprimé de morphine donc c'est pas grand chose pareil sur une consommation à 72 heures pas d'intérêt forcément énorme sur la mobilisation les jours qui suivent l'intervention pas d'intérêt sur et on a la même chose sur la constipation et comme je vous le disais à trois mois on n'a pas d'avantages énormes ce qui est intéressant c'est que nous quand on a mis en place ce protocole c'est une des choses que j'ai faites lors de mon passage à Ambroise Paré donc on l'a fait sur la chirurgie du rachis et tout d'un coup on avait eu l'impression qu'on avait renversé les tendances et qu'on avait un bénéfice énorme en termes de consommation de morphine en termes de constipation en termes de déambulation et on s'est rendu compte quand on a commencé à avoir les datas récupérées analyser les datas que l'impact c'était pas l'acupuncture mais c'était le parcours on avait mis les patients dans une procédure où ils étaient ils devaient tous se lever précocement ils devaient tous manger précocement ils avaient tous la kiné précoce et en fait c'est probablement l'ensemble de la prise en charge avec au centre peut-être la LR qui avait tout modifié tout mobilisé dans le parcours que l'on a proposé et c'est pour ça que dans la conclusion de Philippe Cuvillon c'est lorsqu'on a un protocole multimodal et avec de la RAC c'est ce qui marque ERAS et ce qu'il dit et ça revient à tout ce qu'on dit depuis le début c'est qu'il faut probablement cibler les patients qui en bénéficieront alors après est-ce qu'il faut le faire qu'à certains patients c'est ça où ça devient un peu compliqué mais si on se dit qu'il y a des patients pour lesquels ce sera peut-être bénéfique de le faire et bien moi je pense que même si on n'a pas quelque chose de très significatif il faut probablement le mettre dans notre parcours parce que c'est un des éléments qui motivent le parcours donc voilà nous on a les mêmes résultats je pensais qu'on allait révolutionner les choses on n'a rien révolutionné du tout j'arriverais jamais à révolutionner quoi que ce soit c'est comme ça c'est pas grave c'est pas mon objectif mais en tout cas ce qu'on arrive à faire quand on les met en place c'est qu'on change le parcours on motive le patient on le met au centre de la prise en charge simplement peut-être par ce détonateur là et ça c'est très 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 important voilà sur les blocs il n'y a rien pour le moment c'est pas le membrane c'est pas le membre sup désolé merci beaucoup Sébastien pour ce topo très riche donc finalement finalement qu'on pique ou qu'est-ce qu'on pique ou qu'est-ce qu'on fait finalement le plus important c'est que on se retrouve du patient exactement qu'on le pique bien qu'on le pouponne un peu exactement c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est qu'un il faut les évaluer très probablement probablement gérer leur consommation préparatoire de morphine en essayant de les orienter comme il vous a été évoqué chez un psychiatre ou chez un médecin de la douleur très précocement c'est ce qu'on essaye de faire pour réduire les consommations de morphine pour adapter les anthalgiques préopératoires c'est ce qu'on essaye de mettre en place parce que je pense en tout cas les expériences canadiennes montrent que c'est important faire de l'ALR même si on a des résultats négatifs donc continuer à en faire parce que voilà ça fait partie de la multimodale je pense et puis après continuer à les prendre en charge comme ce qui vous avait été évoqué en ayant des évaluations précoces fréquentes on parlait tout à l'heure on vous parlait d'évaluation à un mois un mois et demi par le chirurgien moi je pense qu'il faut faire des évaluations un petit peu plus précoces les faire quasiment à 15 jours 3 semaines la douleur à J15 il y avait un très joli topo de Cyril Kémoner sur la douleur à J15 c'est pas normal d'avoir mal à J15 ou d'avoir encore mal à J15 donc je pense qu'il y a des niveaux d'alerte et on vous parlait de médecine connectée c'est là qu'on va peut-être trouver les éléments qui vont nous aider parce qu'on sait que ça pêche quand on parlait des zones grises on a une vraie zone grise qui est vraiment difficile et pour ces chirurgies qui était encore plus compliquée parce qu'on a une patientèle dont on sait que si on arrive à la chirurgie c'est que voilà c'est difficile c'est compliqué c'est douloureux et on est vraiment sur une caractéristique de patient un peu différente oui c'est vrai tu voulais dire quelque chose oui et les effets secondaires pas de bénéfices mais dans cette région quand même mettre une quantité importante d'alerteziques locaux est-ce que tu as des retours sur ça ? on a des effets secondaires on a le scanner précoce de la parésie du membre qui est juste une distribution d'alertezique locale sur du plexus bien sûr qu'on a des effets secondaires il n'y a pas d'infection les chirurgiens pourraient vous dire oui vous allez faire un bloc dans la région chirurgicale ça n'augmente pas le risque infectieux nous on a eu sur une reprise chirurgicale effectivement un bloc post-opératoire donc le patient est allé vite au scanner mais c'était vraiment l'anesthésiste on était vraiment responsable du bloc sciatique donc oui il y a des effets secondaires on est comme pour toute la LR non pas plus dans le dos après non on l'utilise même en dehors et au-delà nous de la chirurgie non non pas plus dans le dos en revanche il faut faire attention il faut faire attention à ses repères il faut faire attention à ne pas les faire de péridurale si c'est ce que tu dis tu as raison il faut faire comme à chaque fois il faut avoir une reconnaissance des structures qui nous intéressent très rigoureuse pour être sûr de ne pas avoir d'effet indésirable mais on en a moi je vous dis on en a eu je ne peux pas vous cacher qu'on n'en a pas eu et Sébastien est-ce que c'est difficile de faire la part des choses devant cette chirurgie de Rachis aussi de la part des choses est-ce que les effets secondaires sont dus à notre ALR ou est-ce que c'est la chirurgie elle-même et bien je te dis non très précocement non très précocement nous c'est le scanner qui nous a dit qu'on n'avait pas d'hématomes compressifs qu'on n'avait pas de problèmes chirurgical mais non après sur toute la série qu'on a sur les 90 malades qu'on a inclus il n'y avait aucun effet indésirable nous on en fait sur tous nos passagers de maladies du Rachis on a eu un événement indésirable en discutant avec les chirurgiens peut-être lié au fait que ce soit une réintervention donc peut-être que ça avait changé un petit peu l'anatomie ou je ne sais pas je ne pense pas mais en tout cas c'est le cas où c'est une faute personnelle c'est pas moi donc je peux le dire c'est mon collègue mais en tout cas oui bien sûr que ça existe et qu'il faut absolument là aussi que le chirurgien sache ce qu'on va faire et quelles sont les répercussions et nous informer les patients pour le premier lever s'assurer qu'on n'aura pas de déficit pas forcément de bloc complet mais au moins de déficit qui fait que le premier lever pourrait être un peu difficile ou générer une chute moi j'ai une question dans ta série est-ce que vous aviez toujours le même type de chirurgie c'est-à-dire une chirurgie mini-invasive parce que la technique pour écarter les muscles électro-dorachis forcément est différente est-ce que c'était que des patients en chirurgie mini-invasive c'était que des chirurgies c'était que des arthrodèses sur un ou deux étages pas en mini-invasif et voilà quoi après là de toute façon comme on avait une chirurgie qui était plutôt complexe ou semi-complexe de toute façon même sur cette chirurgie-là qui n'était pas du mini-invasive on n'avait on n'a pas été efficace quoi on en part autant que ce qu'on l'espérait en tout cas ce qui est marrant c'est pas autant que l'impression qu'on en a eu au début qui était en fait juste l'impression et c'est l'importance du parcours c'est de tout ce qu'on avait mis autour du patient pour que tout aille mieux et ça c'est incroyablement intéressant je trouve une dernière question est-ce qu'il y aurait y aurait-il une place de ces blocs notamment le bloc des érecteurs ou autre de parois en dehors du bloc opératoire en dehors de cette chirurgie de rachis alors je ne vais pas parler d'autres chirurgies mais je vais parler effectivement parce que c'est une tu me lances une très jolie perche c'est de la douleur médicale c'est la lombalgie la lombalgie en fait pour raconter l'histoire de la lombalgie parce que nous on le fait maintenant on a créé une sorte de SOS mal de dos c'est qu'en ayant fait ce travail en écoutant un jour Olivier Choquet qui faisait ça sur des limbagos on a commencé à faire comme lui et sur les limbagos c'est juste une tuerie ça marche très bien on arrive à lever des contractures musculaires très facilement on a des patients qui viennent qui sont courbés qui n'arrivent plus à bouger qui sont sous antalgique depuis 2, 3, 4 jours qui ne s'en sortent pas on les allonge on leur fait un bloc savoir le mécanisme si c'est l'analystique local ou l'effet de distension de cette contraction musculaire je ne peux pas vous le dire toujours est-il qu'on est efficace tout le temps mais tout le temps et on est tous notre propre témoin on en a tous vu fait et eu un parce que tous les membres de l'établissement quasiment ou en tout cas du bloc opératoire sont retrouvés un jour allongés avec une aiguille dans l'eau parce qu'on a tous un moment où on tire où on n'est pas bien moi le mien je peux vous le raconter j'étais là j'avais Frédéric Le Sachet qui était avec moi je n'osais pas y aller je ne voulais pas qu'il me pique et puis en plein après-midi je me suis allongé je fais vas-y parce que j'en peux plus Fréd a eu la même chose nos amis autour de nous ont la même chose les brancardiers il y a beaucoup de stress pas de roue non pas du tout mais le nombre de brancardiers qui ont mal au dos tu as combien de brancardiers qui ont mal au dos qui disent rien c'est juste incroyable le problème c'est que dès que les gens savent qu'il y a une technique possible et efficace tout d'un coup tout le monde t'alerte sur son mal de dos tant qu'il n'y en a pas en fait tu leur tapes le dos t'as perçu qu'ils ont des ceintures donc en fait il faut simplement le mettre en avant pour pouvoir récupérer des gens qui vont en bénéficier donc moi je vous invite tous à y aller j'irai te voir quand ça me reprendra parce que l'oriculothérapie ça n'a pas marché chez moi ça s'inscrit dans la durée cette efficacité ça te lève tu peux venir aussi à Garche on pourra faire aussi non mais ça te lève je ne sais pas tous ceux qu'on a vu ça leur a levé la contraction et après ils n'avaient plus mal mais plus mal du tout moi je n'ai plus jamais eu mal au dos et je sais que le jour où de nouveau j'ai mal je ne pose plus la question je m'allonge on y va c'est miraculeux ton truc là j'ai réussi à faire un miracle bon oui mais il y a des facteurs prédictifs quand on fait beaucoup de blocs on est un peu tordu on a mal au dos et ça fonctionne bon merci beaucoup pour ces échanges